Pour commencer, nous sélectionnons notre avion, un Cessna C-172. Pour notre tour de piste, nous choisissons l'aéroport LFST. Le tour de piste, ou circuit d'aérodrome, est un circuit rectangulaire effectué à 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome. Sauf qu'à contraire, le virage s'effectue à gauche, on dit main gauche. Le tour de piste permet de s'entraîner, de s'intégrer dans le trafic de l'aérodrome et préparer son atterrissage. Le tour de piste est composé de 5 branches montées, vents traversiers, vents arrières, étapes de base, finales. Avant la mise en route Charger et vérifier le carburant Prévoir 1h30 à 2h de vol Batterie sur ON Aviodic sur ON Com 1 sur Unicom, réglé sur 122.80 Transpondeur sur 7000 Placer le transpondeur sur Standby Vérification du calage altimétrique Pour cela, deux méthodes Récupérer sur la page Météo la valeur de la pression barométrique locale Et la reporter sur l'altimètre Récupérer l'altitude de l'aéroport sur la carte locale Et régler l'altimètre à cette altitude Pour notre exemple, vous pouvez utiliser les indications de la carte X-Plane Pour cela, effectuer un clic droit sur le nom de l'aéroport LFST Reporter sur l'altimètre l'altitude 500 de l'aérodrome LFST Frein de parking serré Mise en route Van de carburant sur BOF Mixture plein riche Manette poussée à fond Pompe carburant sur ON Clé start Vérification Tour minute supérieur à 1000 tours Pression d'huile Charge batterie AMP Strobe sur ON Vérification Réglage Compas gyroscopique OK Pour s'assurer de leur bon fonctionnement Actionnez le volant et le palonnier Et vérifiez visuellement l'effet sur les ailerons Gouverne Et volet Pompe carburant OFF Roulage Demandez à la tour l'autorisation de rouler Nous expliquerons comment dans un tuto dédié à la phraséologie Frein desserré Puissance moteur Vitesse à 20 nœuds Au début du roulage Effectuez un léger zigzag Pour vérifier le gyroscope La bille et l'aiguille Puis roulez au point d'arrêt En ne dépassant pas les 20 nœuds Visu sur le trafic au sol Au point d'arrêt Frein serré Transpondeur sur ON Réchauffe carburateur sur OFF Réglage mixture plein riche Manette poussée à fond Essai moteur 1800 tours Puis tout réduit Puis 1000 tours Pompe à vide VAC OK Pression d'huile Batterie OK Compensateur trim Neutre Volet un cran 10 degrés Feu de navigation ON Transpondeur sur CHARLIE Bouton vers le haut Altimètre Gyroscope Horizon OK Demandez à la tour L'autorisation de s'aligner sur la piste Nous expliquerons comment Dans un tuto dédié à la phraséologie Décollage Alignement sur la piste Frein serré Puissance moteur Plein gaz Vérifiez la puissance moteur sur le compte tour à 2500 tours Gyroscope calé sur QFU Frein desserré Gardez l'axe de la piste Palonnier Le badin indique l'augmentation de vitesse Rotation Tirez le volant Dès que la vitesse est entre 55 à 65 nœuds Ajustez la montée Tangage Avec le manche Pour conserver la vitesse de 70 nœuds A 300 pieds du sol Altitude d'aérodrome Plus 300 pieds Rentrez les volets Ajustez la montée Tangage Avec le manche Pour conserver la vitesse de 80 nœuds Vent traversier A 500 pieds sol Après avoir dépassé la piste Virage à 90 degrés Angle d'inclinaison de virage 30 degrés maximum Virez en vent traversier Au cap 140 Vitesse 80 nœuds A 1000 pieds sol Virez en vent arrière Virage à 90 degrés Angle d'inclinaison de virage 30 degrés Cap au 50 Début de vent arrière Mise en palier à 1000 pieds au-dessus du sol Puissance à 2000 tours Vitesse 80 nœuds Compensez le tangage avec le trim Compensez l'avion Facilite le vol horizontal Vario à 0 Cela s'effectue avec la commande du trim Par petit réglage Pour éviter l'effet yo-yo Après une modification du trim Laissez l'avion réagir C'est le couple trim-gaz Qui permet une bonne compensation Lorsque l'on modifie l'un des deux L'avion monte Ou descend Vario à 0 En ajustant le couple trim-puissance Par radio Prévenir la tour Que nous sommes en vent arrière Nous expliquerons comment Dans un tuto dédié à la phraseologie Vol parallèle à la piste Il ne faut pas s'en éloigner Ni s'en approcher Pour vérifier Appuyez deux fois sur la touche Q Du clavier pour la vue gauche Et touche W Pour revenir en vue avant A mi-piste Préparation à l'atterrissage Fin de vent arrière Vérifier réglage plein riche Pousser à fond Réduire la puissance Et maintenir le vol à plat Pour que l'aiguille du badin Soit dans l'arc blanc Volet Un cran 10 degrés Ajustez la puissance Pour une vitesse de 75 nœuds Décision pour virer en étape de base En vérifiant que le seuil de piste Est en visu Avec la vue 3 quarts arrière Étape de base Virage à 90 degrés Angle d'inclinaison de virage 30 degrés maximum Cap au 320 Réduire les gaz A environ 1500 tours Vitesse A 75 nœuds Descente 500 pieds minutes Surveillez le seuil de piste Le seuil de piste étant sur votre gauche Virez avant de dépasser l'axe de la piste Pour cela Passez en vue gauche Lorsque le seuil de piste Se trouve à droite du montant de l'aile Vous pouvez commencer à virer Finale Pour l'alignement à la piste Il est plus facile de rectifier un virage trop précoce Qu'un virage tardif Virage à 90 degrés Angle d'inclinaison de virage 30 degrés maximum Et nous devrions être à 500 pieds Cap au 230 Rajoutez un cran de volet Alignement sur la piste Réglez la puissance Pour une vitesse de 65 nœuds Vario Moins 400 pieds minutes Ajustez la descente Avec la manette des gaz Et surveillez le papy matérialisé Par 4 points lumineux A gauche de la piste 4 blancs Nous sommes trop haut 4 rouges Nous sommes trop bas 2 rouges Et 2 blancs Nous sommes au bon niveau Pour ajuster votre descente Utilisez de préférence La manette des gaz Le volant reste utile Pour une mise en palier Si vous êtes trop bas Au passage du seuil de piste Réduire la puissance au minimum Arrondir au toucher Maintenir l'axe de piste Dégager par un taxiway Transpondeur sur stand-by Rouler au parking Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada